Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur la Nintendo Switch Vous allez donc y avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur la Switch Vous retrouverez bien sûr les pièces détachées en vente sur notre site Et vous avez accès direct à celles-ci en scannant le code QR Elles vous seront livrées avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre les différents tutoriels Et le patron d'aide au montage est vraiment très important Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'éléments dans la Switch Pour réaliser ce guide de démontage nous avons utilisé le kit d'outils spécial Switch Là également vous retrouverez le lien en scannant le code QR Je vous rappelle qu'en commandant ces pièces sur notre site Vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube Et les retours sont bien sûr gratuits sur Brickophone N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo On va commencer par attribuer une note de réparabilité à la Switch C'est une note assez moyenne On a noté 11 sur 20 La réparation la plus longue étant le remplacement de la vitre ou du LCD Pour les autres réparations ce sont des réparations un peu plus courtes Et également un peu plus accessibles Si vous n'êtes pas sûr d'avoir une Switch Vous pouvez vérifier le numéro de modèle de celle-ci Il doit correspondre à HAC-001 Il se trouve au dos de la console Et bien sûr comme avant chaque réparation ou chaque guide de démontage On va éteindre la console Et on va également retirer les Joy-Con gauche et droit Et également on va enlever la cartouche de jeu Et la carte micro SD Si vous avez inséré une carte micro SD et une cartouche Et on va pouvoir commencer Ensuite la réparation Dans la première étape Nous allons retirer la coque arrière Alors on va utiliser dans un premier temps un tournevis cruciforme Et on va enlever les vis notées de A1 à A3 Les deux premières sont à droite et à gauche du connecteur de charge Voilà la deuxième est juste au dessus du dissipateur thermique Ensuite on enlève également le support Et on va retirer les vis notées de A4 à A6 Alors vous allez voir durant la réparation Vous allez avoir beaucoup de vis et beaucoup d'éléments à enlever Donc c'est très important de bien repositionner chaque vis sur le patron des démontages Alors là il s'agit d'un guide de démontage complet Vous retrouverez bien sûr les tutoriels Le remplacement d'écran ou de batterie sur notre site Et également les tutos pour les Joy-Con On retire maintenant les vis notées A7 à A10 Et ce sont des vis 3-wing de A7 à A10 Et on peut maintenant déclipser complètement la coque arrière Que l'on va mettre de côté Et on a un accès maintenant direct à la console Et dans la deuxième étape nous allons pouvoir déconnecter la batterie Pour travailler en toute sécurité On commence par retirer la vis B1 Qui maintient le lecteur de la carte SD On a une petite protection qui vient au dessus du connecteur On enlève la protection et ensuite on vient déconnecter notre lecteur de cartes SD Alors lui pour le coup il est vraiment très très facile à remplacer On enlève les vis de B2 à B7 avec le tournevis cruciforme Alors pour l'instant on a donc utilisé le tournevis 3-wing et cruciforme Et ce sont les deux seuls tournevis que vous allez utiliser durant la réparation On retire maintenant la plaquette métallique qui vient protéger la batterie et la carte mère Et justement on va pouvoir déconnecter notre batterie En faisant levier on déconnecte donc le connecteur de la batterie Et on va pouvoir passer Et à la troisième étape on va s'intéresser au dissipateur thermique Qui est sur la gauche On commence par retirer les vis notées de C1 à C3 Voilà pour les trois vis Et ensuite on va pouvoir utiliser la spatule Pour retirer complètement le dissipateur thermique que nous avons noté d'IASIS Alors vous avez bien sûr de la pâte thermique Qui vient entre la plaque du processeur et le dissipateur Et la pâte thermique vous la retrouverez également en vente sur notre site pour leur montage Dans la quatrième étape on va déconnecter et retirer la prise de jack et le lecteur de cartouche Donc on a soulevé le clapet à 90 degrés Ensuite on vient tirer sur la nappe Vous allez voir pour toutes les nappes c'est toujours la même chose On vient soulever le clapet à 90 degrés et ensuite on tire sur la nappe On retire maintenant les vis cruciformes notées de D1 à D3 Alors pour ne pas vous perdre dans toutes les vis et dans tous les éléments Vraiment je vous invite à bien utiliser le patron d'aide au montage On retire le support noté d'IS7 et en dessous on a donc le connecteur de Du lecteur de cartouche et de la prise de jack Dans la cinquième étape on va pouvoir retirer le ventilateur On commence par le déconnecter Donc là on relève le clapet à 90 degrés en utilisant la spatule On tire ensuite sur la nappe Maintenant on va pouvoir dévisser le ventilateur qui est maintenu par trois vis cruciformes notées de E1 à E3 Donc vous voyez le ventilateur qui prend énormément de place ainsi que la batterie On y reviendra un petit peu après Voilà pour le ventilateur qui est noté E19 Et dans la sixième étape on va retirer complètement la carte mère Alors avant de retirer la carte mère on va devoir déconnecter les câbles des haut-parleurs Les connecteurs de haut-parleurs Voilà on vient tirer sur les câbles pour les déconnecter On utilise la pincette, la brucelle Et maintenant on déconnecte tous les autres connecteurs Voilà on relève les clapets Il y a cinq nappes qui sont encore connectées Donc on a relevé le clapet et ensuite on vient tirer sur la nappe Donc c'est assez simple Utilisez bien par contre la spatule pour relever le clapet à 90 degrés Au risque d'abîmer celui-ci Voilà alors on est juste au-dessus du haut-parleur droit On y reviendra également par la suite On déconnecte encore une dernière nappe Voilà pour la dernière On relève le clapet Et on enlève la nappe de l'écran Alors ce ne sont pas des réparations très difficiles sur un switch Mais étant donné que vous avez beaucoup de nappes et beaucoup de vis C'est quand même des réparations qui sont assez longues Il faut être assez minutieux Et bien surtout s'équiper des bons outils On déconnecte maintenant les deux câbles coaxio Qui sont utilisés pour le wifi Et on va pouvoir retirer les quatre vis cruciformes Qui maintiennent la carte mère au châssis Elles sont notées de F1 à F4 Et maintenant on va pouvoir soulever la carte Alors ça c'est une procédure que vous devez faire par exemple Si vous devez changer votre écran Et vous noterez au passage que le connecteur de charge Il est soudé à la carte mère Donc si vous devez le remplacer Vous devrez faire de la micro-soudure C'est plutôt une opération qui est réservée aux professionnels On s'intéresse maintenant à l'écran Qui comprend donc je vous rappelle Une vitre tactile et un LCD Les deux sont dissociés On va s'intéresser dans un premier temps à la vitre tactile Elle est collée sur tout le contour Donc on va chauffer tout le contour de la vitre tactile Pour la décoller Pour cela nous avons deux solutions Soit on utilise le coussin chauffant Que l'on passe au micro-ondes Et ensuite on vient le positionner sur la vitre Deuxième solution Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux Ou un décapeur thermique Et là encore on vient chauffer tout le contour de l'écran Pour faciliter le décollage de celui-ci Une fois qu'on a correctement chauffé l'écran On insère le médiateur en métal percé Entre la vitre et le châssis On a créé un point d'insertion Avec le médiateur en métal percé Et on remplace ensuite le médiateur en métal percé Par les médiateurs en plastique Qui vont être utilisés Pour décoller complètement la vitre Alors vous devez faire cette opération Également si vous devez changer l'écran LCD Vous êtes obligé de changer De au moins enlever la vitre tactile Pour avoir un accès au LCD Alors là on fait glisser Les deux médiateurs en plastique Sur tout le contour du châssis Alors l'avantage Ce sont des composants qui sont assez peu onéreux Que ce soit la vitre ou l'écran LCD Vous pourrez réparer votre console Sans vous ruiner On finalise le décollage Alors on a fait bien tout le contour Vous avez vu La vitre tactile est maintenant décollée Et elle va venir avec le LCD Qui est légèrement collé sur la vitre Et justement dans la prochaine étape On va décoller le LCD de la vitre Alors pour ça Ça va être exactement la même opération On va chauffer le contour de la vitre Et ensuite On va utiliser un médiateur en plastique Et on va décoller notre écran Qui est juste collé Sur un ou deux millimètres Sur la bordure Donc il ne faut surtout pas rentrer Trop profondément Le médiateur en plastique Au risque d'abîmer le LCD Qui est juste derrière évidemment Mais vous le sentez Et c'est relativement facile A décoller Vous voyez avec le médiateur On y arrive très facilement Et ensuite on peut enlever Notre écran LCD Sans l'abîmer Et c'est une opération Qui est relativement facile Maintenant nous allons nous intéresser A la batterie Alors la batterie Elle est relativement peu collée Sur le châssis Mais elle est quand même collée Pour vous aider à décoller la batterie Vous pouvez utiliser le liquide air remover Nous on ne l'a pas fait On a considéré que la batterie Était assez peu collée Et juste en faisant glisser la carte En PVC Bricophone Sous la batterie On arrive à la décoller Relativement facilement Voilà Si vous voulez être sûr De décoller la batterie Très facilement Vous utilisez le liquide air remover Vous le retrouvez bien sûr En vente sur notre site Mais voilà Le liquide est vraiment optionnel On a presque terminé Avec le châssis De la console On va maintenant Retirer les rails Des manettes Alors on a 8 vis Cruciformes 4 de chaque côté On les a noté De G1 à G8 Sur le patron des dons montage Voilà Pour le rail Gauche C'est notamment A changer Par exemple Si votre Manette Ne recharge pas Cela peut venir Du rail Du connecteur Par exemple Qui peut être abîmé On fait la même opération Sur le rail opposé Qui est noté 10S14 Sur le châssis Il reste encore Quelques éléments La nappe power volume Que l'on chauffe Pour la décoller Plus facilement Donc elle est collée Juste sous l'emplacement Du ventilateur Alors évidemment Vous retrouverez Sur notre site Les tutos Spécifiques Pour chaque réparation Si vous devez remplacer Votre batterie Par exemple Vous n'avez pas besoin D'enlever l'écran Évidemment On poursuit Le démontage On enlève L'adhésif Qui maintenait La vitre Au châssis Et qui Recouvre Quelques vis On a fait Tout le contour Et maintenant On va pouvoir Justement Retirer Les vis Notées De H1 A H4 Et en fait Maintiennent Le châssis Intermédiaire On va pouvoir Maintenant Déclipser Complètement Le bas Du cadre Et on peut Décoller Le support En mousse Qui maintient La nappe power On a donc Un accès Complet A la nappe Power Volume Qui était Donc Entre le châssis Intermédiaire Et le cadre On dégage Également Le câble Coaxial Et on libère Complètement Le cadre Du châssis Intermédiaire Et on va pouvoir Retirer Maintenant La nappe Power Volume Alors Les boutons Physiques Bien sûr Ils restent Sur le cadre Alors La partie Démontage Pour la console Est terminée Vous avez donc Aperçu Toutes les réparations Possibles On s'intéresse Maintenant A la manette Droite Du Joy-Con Et ensuite On verra La gauche On commence Par retirer Les 4 vis Three-wing Qui maintiennent La coque Alors là Également Vous allez voir Vous allez avoir Pas mal de Pas mal de Petits éléments Bien sûr Vous avez Beaucoup de boutons On déclipse La coque arrière Avec le levier Voilà On a Maintenant Déclipsé Complètement La coque arrière Vous ferez attention Vous avez bien sûr Un connecteur Qui maintient La coque arrière Et on va commencer Par déconnecter La batterie On tire Sur les 2 câbles De la batterie Pour Enlever Le connecteur Et maintenant On va pouvoir Faire levier Et retirer Complètement La batterie Là également Elle n'est pas trop collée Donc on a juste Inséré Le levier Juste au dessus De la nappe Et on a pu décoller La batterie Très facilement On va maintenant Pouvoir retirer Le joystick Alors en revanche Là on enlève Les vis notées De J1 à J3 Alors ça c'est une réparation Très très fréquente Bien sûr Le joystick On enlève L'antenne bluetooth On retire L'antenne bluetooth On va maintenant Basculer le châssis central Pour accéder Au bouton ZR Voilà la nappe Du bouton On déconnecte Donc on a relevé Le clapet Et ensuite On va pouvoir Déconnecter La nappe Et on retire Donc le bouton Également Il reste encore Deux nappes A retirer Qui relie Le rail A la carte On a relevé Les deux clapets Alors là également Vous retrouverez Tous les tutos De réparation Sur le site Notamment Pour remplacer Les joint cones On déconnecte Maintenant La nappe Du joystick A l'aide Du levier Et le joystick Il est maintenu Par deux vis Noté L1 Et L2 Ce sont des vis cruciformes Il nous reste Juste à appuyer Sur le joystick Et voilà la pièce Alors elle est Pas très chère Un joystick Ça vaut vraiment Pas très cher Et c'est une réparation Qui est assez accessible Quand même On a retiré Le bouton R Vous faites attention Vous avez vu Au petit ressort Alors on enlève Maintenant Les autres composants Qui sont encore présents Sur le Joy-Con On commence par Déconnecter Le câble coaxial De l'antenne Bluetooth Et la carte On déconnecte maintenant Le vibreur Alors vous faites bien Vous appuyez en même temps Sur la carte Et on va tirer Sur les fils Pour déconnecter Le vibreur Et ensuite Il restera juste A déclipser Le vibreur Avec la pincette Il nous reste enfin Deux vis A enlever Pour retirer La carte Du Joy-Con Et enfin Deux connecteurs Sur la gauche L'antenne NFC Et le capteur Infrarouge Et ensuite On va pouvoir Libérer complètement La carte Notée Dièse 29 Et en dessous On a un accès Direct au bouton Physique Alors on peut Maintenant encore Enlever Le capteur Infrarouge Qui est noté Dièse 31 Alors on le décolle En même temps La nappe Et enfin Les boutons Physiques Bon normalement Ceux-ci sont Ne sont pas Défaillants Mais si par exemple Vous pouvez faire Cette opération Si vous voulez Changer la couleur De votre manette En achetant juste Des coques On chauffe Maintenant légèrement La nappe NFC Qui est notée Dièse 32 Et le démontage Et maintenant Terminé Presque On retire Le bouton ZR Et là encore On vous fera Attention Au ressort Il nous reste Enfin Juste La vis Notée O1 Qui comprend La nappe Du bouton ZR Alors maintenant On s'intéresse Au rail Celui-ci Maintenu Par la vis Notée K1 Et on peut retirer Le rail Et le bouton D'éjection Notée Dièse 19 Sur le rail On va pouvoir Retirer le rail Physique Donc on enlève K2 Et K3 On a le support Et la nappe Et les boutons Bien sûr Que l'on peut retirer Voilà On a vraiment Un démontage Complet Pour le Joy-Con Droit Et on va pouvoir Bien sûr Maintenant Passer Au Joy-Con Gauche Alors la conception Est relativement Similaire Entre le Joy-Con Droit Ou le gauche On va retrouver Les 4 vis Tree-Wing Notée I5 I6 I7 Et I8 Sur le patron D'aide au montage Et là encore Vous allez pouvoir Déclipser La coque arrière De la manette Alors faites attention Vous avez toujours Une nappe Qui relie La coque arrière A la carte mère On va commencer nous Par Déconnecter La batterie Voilà Avec le levier Et ensuite On insère Le levier Au niveau De la nappe Sous la batterie Pour pouvoir Pour pouvoir la retirer Et on va pouvoir Poursuivre Notre démontage On retire Dans la 16ème étape Le joystick Donc pour avoir Un accès au joystick On va devoir Retirer les vis Notées J4 A J6 Le joystick C'est Bien sûr La réparation La plus courante On remet On ouvre Le joy-con Et ensuite On va pouvoir Déconnecter Les deux nappes Du rail Donc la nappe Qui est en bas Et celle du haut Alors faites attention Vous avez Un clapet Qui est à droite Et l'autre Qui est à gauche Voilà on retire le rail Et on va maintenant Déconnecter La nappe Du bouton ZL A l'aide Du levier Voilà on met Le bouton ZL De côté On poursuit On retire Le bouton L Vous faites attention Au ressort Et maintenant On va pouvoir Déconnecter La nappe Des boutons Moins Et L Voilà A l'aide Du levier Et maintenant La nappe Du joystick Donc on relève Le clapet On vient Tirer sur la nappe Et on va pouvoir Maintenant Retirer Les vis L3 Et L4 Qui maintiennent Le joystick Il ne reste maintenant Plus qu'à appuyer Sur celui-ci Pour pouvoir L'extraire Il est noté Dièse 25 Dans la 17ème étape On s'intéresse Maintenant Aux autres Composants Qui restent Sur le Joy-Con Donc on retire Les vis Notées N1 N2 Et N3 Donc là C'est vraiment Un long Long métrage On a vraiment Fait toutes les réparations Possibles On retire Le bouton Moins La nappe Le bouton Physique D'extraction Et maintenant On va pouvoir Déconnecter Le moteur Le vibreur Le moteur Le moteur Le moteur Le moteur Quel que soit Qui est Quel que soit Le moteur Le moteur Qui est Bien sûr Inclu avec Chaque commande De pièce Détachée De switch On peut maintenant retirer complètement le vibreur Alors il nous reste le rail Il est maintenu par la vis notée K4 On peut maintenant dissocier le rail, le retirer Et le bouton d'éjection Et les deux dernières vis du tutoriel, du guise de démontage Les vis notées K5 et K6 qui maintiennent les nappes du rail Et les boutons également Maintenant on va pouvoir déclipser et retirer le bouton ZL Alors je vous avais dit les deux dernières vis, il y en reste une C'est la vis O2 Et c'est une vis cruciforme Qui maintient la nappe du bouton ZL Que l'on retire à l'aide de la pincette Et là encore on va vous montrer le plan éclaté du Joy-Con Et le plan éclaté complet Qui reprend tous les éléments que l'on a pu démonter Dans ce guide de démontage complet pour la Switch Vous retrouverez bien sûr en vente sur notre site internet Toutes les pièces détachées pour la Switch Je vous rappelle que vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite Vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube Vous retrouverez également sur notre site des centaines de tutoriels vidéo Pour réparer des smartphones, des consoles, également des batteries pour les Mac N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage Et à bientôt pour de nouvelles vidéos A bientôt pour de nouvelles vidéos